Saxi, saxo, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment sortir les notes graves d'un saxophone. Alors, tu sais, sortir les notes graves d'un saxophone, c'est un peu le problème de beaucoup, beaucoup de saxophonistes. Tu vas me dire, mais pourquoi c'est plus dur de sortir une note grave qu'une note aiguë ou médium ? Alors, pourquoi c'est plus grave ? Regarde, tout simplement, pourquoi c'est plus dur, pardon. Alors, pourquoi c'est plus grave ? Évidemment que c'est plus grave, mais pourquoi c'est plus dur ? Parce que tu as plus long de tube, tu as tout ça de tube. Alors, évidemment, même si tu n'as pas fait Sciences Po, tu vois que le saxophone est plus grand. Donc, il est plus grand, ok ? Donc, franchement, ça pose un souci pour beaucoup de saxophonistes. Alors, comment, comment, c'est-à-dire, comment régler ce problème de grave ? Alors, tu sais, il y a plusieurs pôles, en général, tu en as deux, trois. Déjà, il y a l'anche. Si tu as une bonne hanche, le petit bout de bois, là, si tu en as déjà parlé, le petit bout de bois, ça, c'est l'anche. Si tu as une bonne hanche, ça va sortir, ça va t'arranger les graves. Alors, la deuxième chose, c'est de ne pas être tendu, tu vois, pas être joué comme ça. Si tu joues comme ça, c'est foutu. La troisième chose, en fin de compte, tu n'es pas joué trop sur le bout du bec. Si tu joues trop sur le bout du bec, tu es grave. Tu vois, ça ne sort pas, ça passe dans l'aigu. Alors, si ça passe dans l'aigu, ça veut dire que tu ne prends pas assez de bec. Il faut t'en prendre un tout petit peu plus. Alors, on va voir justement comment jouer les graves. Alors, le Do, déjà. Le Do, c'est comme ça, avec toute la main gauche. Do, comme ça. Je le fais. C'est le bateau qui rentre au port. C'est ce qu'ils prennent dans les musiques de films. Un bon saxophone pour faire le bateau qui rentre au port. On a le Do, comme ça. Alors, le Do dièse, ce n'est pas dur. On rajoute celle-là. Do, Do dièse. Les deux en même temps. Et c'est parti, Do dièse. Le Do dièse. Après, tu vois, le Do dièse, il y a le Si ici. Le Si grave. Le Si grave. Et le Si bémol grave, qui est comme ça. Là, tu ne dois pas voir. C'est la grosse palette juste en bas. Grosse palette juste en bas, avec le Do. Avec le Do, donc toujours la main gauche qui est appuyée. Toujours la main gauche qui est appuyée. D'accord ? Alors, pense bien que quand tu joues des graves, il faut ouvrir ta gorge. Alors, c'est sûr que si tu es enrhumé, surtout en ce moment, c'est l'automne, il y a beaucoup de malades. Donc, il faut essayer d'ouvrir un peu plus la gorge. Alors, c'est sûr que si tu es enrhumé, c'est plus difficile. Ça, c'est clair. Alors, voilà. Sinon, tu peux toujours télécharger ma fiche des 7 actions pour apprendre plus rapidement le saxophone. Et moi, je vous remercie parce que la chaîne a grandi, a grandi de jour en jour. Et ça, ça me fait vraiment, vraiment très, très, très plaisir. À bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501